Bonjour Méline, bienvenue. Merci, bonjour Jean-Baptiste. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci et toi ? Ça va plutôt pas mal, je te remercie. Méline Romestan, tu es cofondatrice de Tech for Value. C'est une société qui va accompagner ses clients dans toutes les questions de stratégie d'investissement à plus ou moins long terme et à plus ou moins gros portefeuille aussi dans des entreprises tech à impact. C'est super cool. Le truc, c'est que se lancer dans l'investissement, quand on n'y connaît rien, ça peut être vraiment très long. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la tech va nous faire gagner du temps pour les structures qui sont en train de se lancer ou qui veulent se lancer et qui ne savent pas trop comment faire ? Bien sûr. Effectivement, nous, on se propose d'accompagner, c'est vraiment du service sur la structuration de fonds d'investissement. C'est des process qui sont relativement longs et souvent qui nécessitent l'intervention de plusieurs types d'interlocuteurs. Et donc, on utilise la tech pour un peu streamliner les process de manière à ce qu'on pose les bonnes questions. On essaie d'obtenir les réponses le plus facilement possible. Donc, la plateforme permet justement de l'automatiser. Et suite à ça, on intervient de manière à ce que nous, on structure, on s'occupe de toute la partie de mise en place. Donc, la tech en soi a vraiment vocation à simplifier la manière dont c'est géré. Autre élément, c'est qu'elle permet aussi d'intervenir sur une plus grande part de la chaîne de valeur. Donc là, je parlais de structuration, mais l'idée, c'est aussi d'accompagner sur les prises de participation, donc l'investissement dans les sociétés. Et donc, plusieurs enjeux sont liés à ça, notamment le sourcing. Et en l'occurrence, surtout lorsqu'on a vocation à s'intéresser à des startups qui viennent de différentes géographies, qui ont différents types de services, avoir une plateforme qui permette de détendre, on va dire, la force de frappe, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser ça comme un outil, de manière à pouvoir toucher plus de personnes. Et par plus de personnes, j'entends aussi bien côté investisseur que côté potentiel investi. Bien sûr. D'où l'intérêt de la tech. Et ensuite, on y intègre d'autres dimensions, notamment une partie qui est liée à la blockchain. Donc, en l'occurrence, on utilise la blockchain, pareil à titre d'outil. Mais en l'occurrence, le point, c'est plutôt de permettre d'aller dans le sens de plus de transparence, de facilitateurs. Sur la blockchain, on a souvent une vision très liée aux crypto-monnaies et de ce type d'utilisation. Mais en réalité, c'est aussi un outil qui peut avoir beaucoup plus de... qui a vocation à être utilisé sur beaucoup d'autres aspects. Et donc, c'est aussi des éléments qu'on intègre de manière ensuite à permettre, dans la structuration des véhicules, de créer... de simplifier les sessions entre les investisseurs de manière à créer une sorte de marketplace de l'investissement dédié aux professionnels. Oui, et puis qu'ils soient plus souples et plus fluides à utiliser, j'imagine. Exactement. Avec les contraintes qu'on connaît encore aujourd'hui, moins présentes. OK. Bon, c'est très clair. J'ai envie de dire, ça ne peut qu'inciter les gens à créer de gros soldings et à mettre plein de sous dedans, à venir vous voir pour créer davantage d'opportunités de business pour les investis, justement. On en a besoin. La particularité, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des holdings, c'est vraiment des fonds d'investissement. Nous, on est une société de gestion. Donc, on permet à des personnes tierces de créer leur propre véhicule sans avoir à être elle-même société de gestion. Et donc, c'est aussi dans ça qu'on simplifie les process et qu'on permet à des personnes d'avoir une structure dédiée, donc fiscalement plus intéressante, parce qu'un fonds permet d'avoir aussi quelques avantages, et donc d'encourager aux prises de participation. C'est très clair. Méline, merci beaucoup de ta présence. Merci pour ces explications. Avec plaisir. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501